Top c'est parti ! Comment ça marche le journalisme sur Twitter, Instagram, on est dans un moment de grande confusion. La bonne réponse ! Il est 9h41, vous êtes bien sur France Inter et c'est le dernier Instagram de la semaine. Bonjour à tous, c'est bon dimanche ! Ça reste la référence mais je ne regarde jamais la télé. 4 secondes exactement parce que nous sommes en direct ! Twitch, c'est sur internet, c'est gratuit, des millions de gens partout dans le monde qui font leur petite web télé depuis chez eux en direct. Vous cliquez sur leurs fenêtres et vous les regardez, beaucoup jouent aux jeux vidéo. Mais depuis le décollage de la fusée Twitch rachetée par Amazon, on y trouve de tout, de la musique, de la politique et même des revues de presse délivrées par des vieux journalistes télé qui n'en reviennent pas de leur succès. Mais bon, il n'y a pas que Samuel Etienne sur Twitch. Oyé, oyé, ça c'est la nouvelle du jour, il n'y a pas que Samuel Etienne sur Twitch, loin de là. Mon invité a percé grâce aux jeux vidéo et aux e-sports, ça reste son fonds de commerce. Mais il a ajouté une corde à son arc, l'histoire avec un grand H, sa passion, auquel il consacre des lives tous les mercredis soirs. Ça ne ressemble ni à un cours ni à une émission, c'est quelque part entre les deux avec des invités très prestigieux au niveau. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Je suis invité par France Inter le vendredi matin pour parler des live histoires. Donc si vous voulez vous écouter, si vous voulez allumer votre radio pour la première fois depuis 1947, n'hésitez pas, n'hésitez pas puisque du coup je passe dans l'instant M de France Inter à 9h40. Je crois que c'est une petite émission de 20 minutes et tout ça. C'est quoi une radio ? Donc c'est 9h40 vendredi, voilà. Comme l'éna situation, pareil. Non mais quelle insolence ! Quelle insolence, c'est faux ! Bonjour Imanzi ! Bonjour Sonia ! Soyez le bienvenu à France Inter. Donc oui, il y a des gens qui ont allumé leur transistor depuis 1947. On est un petit peu durs, mais en plus je suis assez durs parce que moi-même j'écoute la radio, donc j'abuse un petit peu. Alors je vous présente, comme vous a présenté Ouest France, vous êtes un streamer finistérien. C'est ça, j'ai une passion pour la presse quotidienne régionale bretonne, que ce soit Ouest France ou le Télégramme. Ils ont cette capacité, cette propension à pister les enfants du pays à peu près partout dans le monde et dans tous les domaines professionnels, toutes les réussites, etc. Donc vous êtes breton. Tout à fait, exactement. Donc vous êtes streamer, c'est-à-dire que vous faites ces vidéos en direct, en live depuis chez vous. C'est exactement ça. Toute la semaine et que vous avez réussi à en vivre. Rivensi, vous l'avez trouvé où ce petit pseudo ? C'est un opéra de Wagner et puis à un moment donné, quand on est jeune, on cherche un petit peu et puis je trouvais que ça sonnait bien. C'est un opéra qui s'appelle Rienzi à la base et j'ai rajouté un V pour la prononciation. Et quand on est jeune, on écoute Wagner ? On écoute Wagner, oui. On regarde des choses aussi, on écoute. Moi, je vais regarder des documentaires et tout ça. Et puis ce nom est tombé là par hasard. En fait, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que c'est resté. Pourquoi pas ? 100 000 abonnés donc sur Twitch et sur cette chaîne dont on va parler dans un instant. D'abord, la Madeleine du vendredi. Évidemment, cette semaine, je vous offre le prix de la bande dessinée FNAC France Inter. Je vous le montre si vous nous regardez en vidéo. Ça s'appelle Carbone et Silicium, saga d'anticipation signée Mathieu Bablet, qui a fait un carton en librairie. Alors, ne traînez pas, répondez vite à la question du jour, parce que sinon, je vous le pique. J'ai très, très, très envie de le lire, moi, ce livre, depuis qu'il est sorti au mois de septembre. La voici donc, la question du jour. Comment s'appelait cette émission, présentée par Stéphane Bern sur TF1 Rivendie ? Je pense que vous n'étiez pas nés. C'est pourtant un prince discret, timide, avare de confidence à la télévision, où il se fait rare. Ce soir, le prince Régné III a accepté de recevoir nos caméras en son palais. De raconter son règne tel qu'il l'a vécu, et de lever un coin du voile sur sa succession. Comment s'appelait cette émission diffusée sur TF1 ? Je viens de vérifier. En effet, mon invité n'était pas né. L'adresse, vous la connaissez. L'instant M, tout attaché en minuscule, à tradiofrance.com. Allez hop ! Tu dis qu'il faut aussi s'intéresser au silence. Tu parles du silence de cette période-là. Dis donc, t'es un sacré lecteur quand même, parce que t'es le premier à faire cette remarque. Je commence, je me suis intéressé, j'ai lu et voilà. T'es le premier à me faire cette remarque. Et oui, il faut faire l'histoire du silence et il faut faire l'histoire du saisissement. Parce que c'est pas n'importe quel silence ici. Le silence qui s'agence dans ces résidus. Histoire avec un grand H, je le disais, sur la chaîne de Rivenzy, tous les mercredis soirs, en live sur Twitch. Là, vous dialoguez avec Christian Ingrao, qui est un immense historien, un directeur de recherche au CNRS, spécialiste du nazi, que vous avez lu dans les moindres détails. Rivenzy, comment est-ce que vous choisissez vos invités ? Comment est-ce que vous fixez, on va dire, le curseur de ce que vous allez proposer aux internautes ? Le niveau où vous choisissez d'évoluer ? Le but, c'est d'être évidemment le plus accessible possible, mais de ne pas prendre les gens pour des imbéciles aussi. C'est ça, c'est-à-dire, pour moi, il ne faut pas faire de concessions sur l'apprentissage historique. Il faut leur donner tous les outils possibles et d'être, s'il y a besoin de repréciser, on reprécise. S'il y a besoin de réexpliquer, on prendra le temps de le faire. On est sur Twitch, on a tout le temps du monde. L'émission peut durer deux heures et demie. C'est extensible à loisir. Donc, on peut se permettre d'aborder ce genre de questions ultra complexes, ce genre de sujet très important aussi, et d'offrir le temps à des historiens de venir dialoguer avec... La dernière, il y avait 3000 personnes qui regardaient en simultané. Et donc, de créer une sorte de proximité aussi avec ces historiens, que parfois, on a l'impression, sont dans leur bibliothèque, mais en fait, non, ils ont envie de parler. Alors, oui, quand vous parlez de proximité, je vais vous faire écouter l'extrait d'un live que vous avez consacré à l'histoire du Japon. Votre invité s'appelait Pierre-François Souiri. Souiri, tout à fait. Souiri, voilà. Dans le Confucianisme, il y a ce rapport très important du maître aux disciples, c'est-à-dire que le maître dispense son enseignement oralement. Bien sûr, il me disait de temps en temps, tu devrais lire tel truc ou tel bouquin, mais essentiellement, il m'expliquait lui-même. Cette manière de faire était très, très particulière pour moi. Je n'ai jamais étudié le confucianisme, mais j'ai compris de l'intérieur ce qu'était le confucianisme. Alors, en fait, c'est extrêmement intéressant parce que, oui, il y a cette forme de proximité qui fait que d'abord, vous tutoyez de très, très grands historiens, ce qui crée un effet assez curieux pour le public, et que ça leur permet aussi de raconter leur parcours, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont choisi leur domaine de compétences, comment ils ont évolué dans leur pratique. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'une des premières leçons qu'on nous donne, parce que j'ai fait des études d'histoire, la première leçon qu'on nous donne, c'est sachez que vous êtes, avant d'être historien, si vous voulez le devenir, vous êtes avant tout une personne qui est conditionnée par votre rang social aussi, par votre expérience personnelle, par l'époque où vous êtes née. Et tout ça fait que l'historien, forcément, dans ce qu'il va nous amener, nous l'amène aujourd'hui en 2021, mais ne rapporte pas les mêmes choses que ses prédécesseurs dans les années 60 ou 70. Et tout ça, c'est très important pour moi de retracer ses parcours, ses parcours de vie, comment est-ce qu'on décide de dédier des années de sa vie justement à la recherche, à aller dans des archives, à aller au Japon médiéval, à aller au Japon aussi. Donc tout ça, pour moi, c'était important, et c'est toujours important de le faire en début d'émission. Alors du coup, on va faire un petit crochet par votre parcours à vous, Rivenzy, puisque tout ça a commencé par du jeu vidéo et du e-sport. On rappelle ce que c'est que le e-sport ? Alors le e-sport, c'est la compétition de jeux vidéo, c'est-à-dire comme pour le football, il y a des joueurs aujourd'hui de jeux vidéo qui sont payés par des clubs pour compétiter face à d'autres adversaires. Oui, on dit compétiter ? Je ne sais pas. Compétiter, s'affronter, on va dire. C'est ça. Donc vous, vous avez joué ou vous avez commenté ? Vous avez les deux en réalité. J'ai un tout petit peu joué, mais j'ai surtout aimé le commentaire parce que je suis un grand fan de sport aussi. Et donc je me suis rapidement adonné aux commentaires e-sportifs du coup. Et j'ai adoré ça. Il y avait un côté journalistique aussi très intéressant. Et l'exercice me plaisait beaucoup. Vous êtes un dingue de sport et vous êtes un dingue d'histoire de sport. Parce que d'ailleurs, il vous arrive aussi de consacrer des lives à l'histoire du sport récemment, à l'histoire du football américain par exemple. Où là, tout se rejoint. Oui, ça tout se rejoint. Et on profite de l'actualité aussi. C'est comme ça que je choisis mes sujets. C'est que souvent, il y a des publications, des événements. Là, c'était le Super Bowl il y a quelques semaines. Donc on a profité pour raccrocher aussi un peu le wagon de l'histoire. Avant de revenir à ces lives histoires, votre vie de streamer qui vit maintenant de ce métier-là, c'est des heures et des heures et des heures de présence. Nous, on dit à l'antenne en radio. Vous vous dites en live, en streaming. C'est des heures. Il faut bien comprendre que vous êtes extrêmement présent, exposé, qu'il faut occuper le terrain, occuper l'espace. C'est exactement ça. Il faut créer une proximité avec les gens au quotidien. C'est les règles de la plateforme. C'est être là quasiment tous les jours en live. Moi, je stream tous les jours de la semaine, excepté le mardi. Et je stream entre 5 et 7 heures par jour. Parfois, ça peut aller à 10 heures par jour. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des invités parce que des fois, je n'ai pas le temps de faire toutes les recherches que je veux. Je ne peux pas lire tous les livres que je veux. Par contre, j'ai le temps de regarder des conférences quand même le soir. J'ai le temps de bouquiner un petit peu. Et donc de... Je précise que si on regarde dans vos archives que vous mettez en ligne, par exemple sur YouTube, où là, vous avez une chaîne dédiée, il y a des lives avec des invités. Il y a aussi des lives histoire que vous tenez entièrement seul. J'en ai regardé un sur l'affaire Dreyfus, un autre sur l'affaire Ceznec. Donc là, vous dispensez une sorte de cours magistral qui n'est jamais magistral parce que vous dialoguez tout le temps, tout le temps, tout le temps avec les internautes qui vous regardent. Mais vous profitez en fait de tout ce que vous offre Twitch. C'est-à-dire que vous mettez en ligne une quantité astronomique de documents visuels. Vous mettez de la musique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, très inspiré de ce que peut faire Fabrice Drouel sur Affaires sensibles aussi. Allons bon ! Oui, mais bon, j'ai grandi aussi avec ça, beaucoup. J'en ai beaucoup écouté. Donc ça inspire forcément cette capacité de raconter des histoires. Donc il faut réussir à trouver aussi ce que peut nous offrir la plateforme. Malgré tout, aujourd'hui, faire un live histoire par semaine sur un sujet de manière approfondie, intéressante, avec des informations qui vont être vérifiées. Pour l'honnêteté intellectuelle, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de le faire. C'est pour ça que d'avoir des historiens qui ont consacré des années sur un sujet, c'est très intéressant. Est-ce que vous vous autorisez tous les sujets ? Avec Frédéric Salé, qui est aussi un grand historien, vous discutez de ce que c'est que l'histoire chaude et de ce que ça peut provoquer comme réaction. L'histoire chaude, c'est quelque chose qui est très compliqué à manier quand vous travaillez sur ces sujets-là. Et puis après, vous avez des sujets où l'histoire chaude va rencontrer une histoire qui va être beaucoup plus politique. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la guerre d'Algérie, où c'est un sujet très chaud politiquement. Bon, là, l'historien peut être réellement en danger à des sujets de thèse, où on peut recevoir des lettres de menaces. Et le streamer, il se met en danger quand il fait de l'histoire, quand il rouvre les dossiers ? Oui, parce que sur Internet, il existe des gens qui pensent forcément différemment de vous et qui sont capables de l'exprimer. En plus, on a un chat sur Twitch où les gens peuvent envoyer des messages et donc répondre. Et donc, des fois, il y a des gens qui... Moi, sur l'affaire Dreyfus, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui étaient très véhéments par rapport encore à cette affaire, alors que pourtant, on a l'impression qu'on a quand même réussi à couvrir une bonne partie de l'histoire. Donc, est-ce qu'on prend des risques ? On ne va peut-être pas non plus abuser, mais c'est sûr qu'on se confronte des fois à des opinions qui sont bien différentes d'une autre. Et c'est intéressant aussi. Il y a des filtres dans les réactions ? Des filtres sur le chat, vous voulez dire ? C'est-à-dire, oui, il y a une modération ? Oui, tout à fait, il y a des modérateurs. Le but, c'est de fixer le curseur. Évidemment, selon les sujets, je fais un peu plus attention à ce que je vais dire à mes modérateurs. Mais tout à fait, le but, c'est évidemment pas de sanctionner ou de supprimer les messages. Le but, c'est de faire de la pédagogie. Mais oui, il y a de la modération. Avec ce même, Frédéric Salé, vous lui avez posé la question, la question qui fâche quand on est comme ça baigné dans une culture numérique et sur les réseaux sociaux. Le point Godwin. Ça va de 1990. C'est un homme qui s'appelait James Godwin qui travaillait dans le milieu du droit, qui était avocat. Et il est parti d'un constat extrêmement simple. Après avoir eu des discussions au travail, discussions dans son cercle privé avec des amis, il se rendait compte que plus un débat s'éternisait, plus il y avait de chances qu'au bout d'un moment, en argument ou en exemple, pour essayer d'assommer son contradicteur, on allait utiliser le nazisme ou on allait utiliser Hitler. Évidemment, quand on a grandi avec les réseaux sociaux, c'est tout à fait déterminant. Oui, et puis je sais qu'il faut réussir à adapter le contenu historique aux gens qui nous écoutent aussi. Donc, il y a des choses qui sont des références qui sont vraiment liées à Internet. Et du coup, c'est intéressant d'aller chercher là-dessus. On avait aussi discuté avec Frédéric Salé de ce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est quelque chose que les gens nous ressortent de manière très répétitive à chaque fois. C'est vrai, ça revient systématiquement. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui me disent, c'était moins maintenant, mais il y a quelques mois encore, les gens disaient de toute façon, l'histoire écrite par les vainqueurs, le but est de comprendre un petit peu et de nuancer toujours le propos. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous explique Frédéric Salé, on a l'impression que arriver au nazisme, arriver à Hitler, c'est un aboutissement. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est un point de départ. C'est un point de départ, je n'irai pas jusque-là non plus. C'est vrai que des fois, c'est très étonnant parce que le sujet ne devrait pas amener à ça, mais pourtant, les gens veulent l'y amener. Mais en général, il suffit de quelques messages de pédagogie et on y arrive. Voilà, là, vous êtes avec Alban Gauthier et vous essayez d'explorer ce qu'ont été les vikings derrière les clichés et ce que la pop culture en a fait. Quand on est vraiment spécialiste d'un sujet, on voit les grosses erreurs, mais aussi toutes les petites erreurs. Les anachronismes, les raccourcis, les interprétations un peu délirantes parfois. La mentalité des personnages est totalement moderne, c'est-à-dire qu'aucun personnage à l'époque n'aurait pensé et agi de la manière dont les personnages de ces séries pensent et agissent. Quelles sont, vous, vos périodes préférées de l'histoire, celles qui vous intéressent le plus ? Quelles sont celles qu'on vous réclame sur Twitch, Rivenzy ? Aujourd'hui, la période, celle que j'ai le plus travaillée, c'est le XXe siècle, avec notamment les conflits mondiaux, Seconde Guerre mondiale et Première Guerre mondiale. Du coup, je fais beaucoup de sujets liés évidemment à l'histoire contemporaine, mais on me réclame énormément d'antiquité aussi. Les gens me demandent, il y a quelque chose sur l'antiquité grecque, comment ça se passe ? Et donc on essaie d'inviter aussi des spécialistes de cette période. Une idée reçue voudrait que les gamers, c'est-à-dire tous ceux qui sont férus de jeux vidéo, s'intéressent particulièrement à la période médiévale, comme s'il y avait une sorte de correspondance entre l'imaginaire de l'héroïque fantasy et puis l'antiquité et l'histoire médiévale. Je crois que les gens s'intéressent à tout. Pour le coup, on m'a moins demandé de médiévale, mais c'est vrai qu'en fait, les gens sont contents qu'on aille sur d'autres terrains un peu différents. C'est vrai qu'on me demande aussi d'aller dans des terrains qui sont inconnus, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas appris aussi à l'école. On réclame beaucoup, par exemple, l'histoire des civilisations aztèques, par exemple, celle de la conquête de l'Amérique aussi beaucoup. Donc on me demande ce genre de sujets qui sont un petit peu périphériques de notre connaissance, on va dire générale. Donc on sent que les gens ont envie encore de connaître certaines choses. Et puis les gens aiment bien être déroutés aussi par des sujets qu'ils pensaient connaître. Et quand on leur réexplique que certains noms de nos jours de la semaine qui sont tirés de la culture scandinave et viking, ils sont hyper surpris et ça leur permet de rajouter des petites connaissances supplémentaires. J'aimerais qu'on parle ensemble de ce que c'est que le rythme sur Twitch. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas vraiment un TD où on discute avec les étudiants. Ce n'est pas non plus une émission de télé, une émission de radio. Vous commencez par laisser beaucoup de temps à votre invité qui expose et puis ensuite il y a une forme d'accélération. Le rythme, il est dicté par l'envie de discuter. Je pense que c'est avant tout cette chose-là. Étant étudiant, j'adorais les conférences de presse que pouvaient venir donner des pontes dans leur domaine. Je me suis dit, j'adorerais pouvoir faire ça sur Twitch aussi. Donc c'est vraiment une discussion. Et c'est comme ça que je « vends » cette émission à chaque fois que j'invite un historien. Le but et la promesse, c'est d'échanger, d'avoir un retour. Et quand je leur dis que ce n'est pas une conférence, ils sont souvent assez contents de pouvoir changer aussi d'exercice. Et le rythme, après, il s'instaure de manière assez naturelle. Je sens que des fois, il y a des historiens qui ont besoin de plus parler. D'autres qui aiment bien être relancés régulièrement. Et il y en a qui sont plus, on va dire, rompus à l'exercice aussi. Donc c'est intéressant. Pour finir, on s'amuse. On a pris un extrait de vous en train d'imiter Samuel Etienne sur Twitch. Alors bonjour, c'est Samuel Etienne. Salut. Alors, je vous ai fait une petite revue. Attendez, je vous ai préparé ça. Ça, c'est l'Express. Qu'est-ce que nous dit l'Express ce matin ? L'Express ce matin, on regarde et là, il nous parle justement des étudiants. Les étudiants, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les étudiants ? L'Express nous dit que les étudiants, c'est une certaine détresse. Ça a beaucoup changé Twitch depuis que Samuel Etienne est parmi vous. Et qu'on en parle dans toute la presse, sur toutes les télés, dans toutes les radios. C'est vrai qu'on a un coup de projecteur avec Samuel qui est assez impressionnant. Mais non, c'est sûr qu'il arrive à ouvrir, on va dire, avec un sujet qui est nouveau. Il fait un exercice qui n'existait pas sur Twitch. Donc dès qu'on peut avoir un apport comme ça sur la plateforme d'un nouveau format, on le prend. Merci beaucoup, Rivenzi, d'être venu dans ce vieux média que nous sommes, la radio. Il y a des transistors, donc, qui fonctionnent depuis 1947. Merci d'avoir été mon invité. Bonjour, Alirebé.